Il y a quelque chose dans ce monde qui vaut de l'or, qui vaut de l'or. Et en plus de ça, cette chose, elle devient accessible à de plus en plus de personnes. Je vais te parler dans cette vidéo de l'acquisition qu'a fait Facebook il y a quelques années en arrière, une des plus grosses opérations de l'histoire, puisque Facebook a racheté WhatsApp, l'application WhatsApp de communication, je ne sais pas si tu le savais, c'est à Facebook aujourd'hui. Et Facebook, écoute bien, a dépensé une somme d'argent. Avec cette somme d'argent, on pourrait payer 1 million de personnes au SMIC pendant un an. Cette somme d'argent est également plus élevée que le PIB de 82 pays dans le monde. Je ne sais pas si tu imagines. On parle ici d'une application. On parle d'une application. On parle d'un mec, WhatsApp, qui a eu une idée, qui a construit son application, qui a levé 8 millions d'euros, ce qui n'est pas non plus une somme complètement dingue, tu vois, dans ce domaine. Pour avoir interviewé récemment Ludovic Euro, fondateur de Shaper, il nous indiquait qu'il avait levé, par exemple, 16 millions d'euros pour son application. Donc le mec lève 8 millions d'euros. Ils sont 50 salariés dans l'entreprise et ils vendent leur projet à 19 milliards. 19 milliards à Facebook. Le fondateur de WhatsApp s'appelle Jan Koum. Et Jan Koum, au moment du rachat de Facebook, il possédait environ 45% des parts de son entreprise. Jan Koum s'est donc retrouvé avec près de 7 milliards. 7 milliards en sa possession. Je ne sais pas, tu vois, si tu imagines le truc de dingue. Avant, il y a 20, 30 ans en arrière, des choses comme ça, on ne le voyait pas ça. On ne voyait pas des choses comme ça, des mecs qui ont une idée, qui lancent une application et qui deviennent milliardaires. Et ce n'était pas leur premier rachat, tu vois, à Facebook. Facebook, ils ont aussi racheté Instagram. Tu ne le savais peut-être pas également, Instagram, c'est à Facebook. Et Facebook, ils ont racheté Instagram à 1 milliard. 1 milliard, ils ont dépensé également pour avoir Instagram. Ils ont voulu également racheter à un moment Snapchat. Mark Zuckerberg a proposé 3 milliards aux fondateurs de Snapchat. 3 milliards pour le rachat justement de cette application d'un mec pareil qui a une idée et qui s'a dit « Tiens, je vais lancer une application, on pourra se partager des choses et puis les messages ou les photos qu'on va se partager vont s'auto-détruire. Il y aura un temps limite, tu vois, de consommation, de l'information que je vais envoyer. 3 milliards. 3 milliards pour le rachat. Alors, Snapchat a refusé. Ils auraient peut-être dû accepter en voyant ce qui se passe aujourd'hui. Mais les 3 projets que je viens de te citer là, quels qu'ils ont en commun ? Et je vais t'en citer encore d'autres. Tumblr a été racheté par Yahoo à 1.1 milliard. YouTube a été racheté par Google en 2006 à 1.6 milliard. Écoute bien, ces projets, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont gratuits. C'est qu'ils sont gratuits. C'est-à-dire que quand WhatsApp vend son projet à 19 milliards, WhatsApp ne gagne pas d'argent. Quand Mark Zuckerberg propose 3 milliards pour racheter Snapchat, Snapchat génère 0 euro. Il n'avait même pas de publicité à ce moment-là sur Snapchat. 0. Et c'était pareil pour YouTube et c'était pareil également pour Tumblr qui a été racheté plus d'un milliard. Alors pourquoi ils sont prêts à dépenser des sommes hallucinantes comme ça pour le rachat justement de projets comme ça, d'applications ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui vaut de l'or, c'est les données, de la data. Quand tu accumules de la data au sein d'un projet et que cette data, elle commence à s'élever, 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 ça vaut de l'or. Il y a des entreprises qui seront prêtes à dépenser énormément d'argent justement pour racheter ça tout simplement parce que derrière avec cette data, eux, ça va leur permettre de faire tout un tas de choses. On a vu les récents scandales dernièrement avec Facebook. Il y a même le fondateur de WhatsApp qui a publié quelques petits trucs en disant de ne plus utiliser WhatsApp tout simplement parce que ce qui était fait, on n'a aucune sûreté mais bon, il faut se mettre à la place de Facebook, c'est certainement ce qu'ils ont fait, ça paraît logique. C'est-à-dire que quand ils ont racheté WhatsApp, une fois que si je te parle par exemple sur WhatsApp et que je te parle, je ne sais pas moi, du dernier film au cinéma, quand je vais ensuite me connecter sur Facebook, comme par hasard, tu vois, je vais voir une publicité du dernier film au cinéma qui est en train de sortir. Tout simplement parce que le mot-clé a été repéré quand je te l'ai envoyé. Alors, je ne sais pas si tu as suivi les récents scandales sur Facebook, les gens sont en train de se plaindre aujourd'hui justement, de se plaindre et de s'étonner un petit peu. Les gens s'étonnent et moi, ça m'étonne, tu vois, que les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent que, ah bah oui, quand je parle à quelqu'un sur WhatsApp, en fait, on utilise ça pour m'afficher ensuite des publicités. Quand j'utilise Facebook, machin, bah voilà, j'ai plein de publicités qui s'affichent par rapport à tout un tas de choses que je peux faire et des fois, bah tu te demandes, putain, mais comment ils arrivent à m'afficher cette publicité ? Comment ils ont su que je voulais acheter ce truc, par exemple ? Et des fois, tu vois, ça va très loin parce que crois-moi, on n'est pas au courant de tout. Les gens aujourd'hui s'étonnent de ça. Personnellement, ça ne m'étonne pas du tout et personnellement, ça ne me dérange pas non plus. Enfin, je veux dire, j'utilise un service qui est gratuit, ils me mettent à disposition WhatsApp. Je suis bien content de l'utiliser. Je sais parfaitement que mes données, ils sont utilisés et qu'ils sont revendus à maintes et maintes ensuite reprises pour m'afficher, par exemple, des publicités. Je le sais parfaitement, je ne vais pas m'étonner de ça. Maintenant, si je ne veux pas, je supprime Facebook, je supprime WhatsApp, je supprime les services que je ne veux pas consommer. Je ne sais pas si tu as suivi le scandale qu'il y a eu aux Etats-Unis, mais il y a plein de gens qui ont crié au scandale, etc. C'est n'importe quoi, ils n'ont pas le droit. « Mais mec, n'utilise pas Facebook si tu n'as pas envie qu'ils revendent leurs données. Tu utilises un service qui est gratuit. On te met à disposition un service qui est gratuit. Derrière, voilà, il ne faut pas se voler la face. Bien sûr que tes données sont revendues. Et c'est pour ça que Facebook dépense d'ailleurs 19 milliards dans le rachat de WhatsApp. Le rachat de WhatsApp, il a été effectué en 2014. En 2014, WhatsApp avait 450 millions d'utilisateurs. Ce qui veut dire, écoute bien, que Facebook a dépensé 42 dollars par utilisateur, jusqu'à 42 dollars par utilisateur quand ils ont fait l'acquisition à 19 milliards. Alors bien sûr, ils savaient que derrière, ça allait énormément monter également normalement en nombre d'utilisateurs. Mais ça représente 42 dollars par utilisateur. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Aujourd'hui, Internet donne des possibilités qui sont astronomiques, qui sont juste incroyables. Alors il y a des gens, tu vois, quand ils voient ça, ils disent « Ouais, bah oui, bah coup de chance, machin, bah oui, ça ne peut pas m'arriver. » Moi, personnellement, quand je vois ça, je dis « Ok, pourquoi je ne serais pas capable de créer un service, tu vois, demain, qui va avoir un million d'utilisateurs, 10 millions d'utilisateurs ? » Ben, il n'y a rien à part les limites que tu te mettras, tu vois, à toi-même. Et dis-toi une chose, c'est que demain, par exemple, si tu crées un service qui est utilisé par un million de personnes et qu'il y a une entreprise qui veut te racheter ça au même tarif à 42 dollars, tu vois, par utilisateur, ben, ça fait 42 millions, 42 millions de dollars pour un service que tu as créé où tu auras attiré un million de personnes. Un million de personnes, on parle d'ici d'un service, par exemple, que les gens utiliseraient gratuitement, gratuitement. Est-ce que tu peux attirer un million de personnes sur les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette Terre pour utiliser un service gratuitement ? Ben, je veux dire, que tu dises oui ou non, tu as raison. Dans les deux cas, tu auras raison, que tu te crois capable de le faire ou non. Personnellement, je me pense capable de le faire. Alors, l'idée, ce n'est pas de viser que ça et puis de se dire « ouais, je vais devenir milliardaire ». Non, il faut quand même revenir sur Terre. Des projets comme ça, sur le nombre de projets qui sont lancés, c'est 0,00001% peut-être, tu vois. Donc, tu vois, c'est très, très, très minime. Ce que je veux juste te faire comprendre ici, c'est que c'est hallucinant aujourd'hui. Qu'on voit des mecs aujourd'hui qui ont une idée, c'est des gens à la base. Il y a des gens qui commencent et qui vendent des projets à des milliards qui n'ont pas d'argent. Ils ont une idée, ils font lever, ils arrivent à lever des fonds ensuite pour mettre en place leurs idées. Ils commencent à embaucher un truc, ils montent un projet et ils deviennent milliardaires. Enfin, je veux dire, il y a des gens à qui ça s'est passé. Et ça va encore se produire par la suite. C'est ce qu'aujourd'hui, Internet nous donne comme possibilité, des possibilités monstrueuses comme ça. Aujourd'hui, tu peux par exemple créer une application et faire en sorte qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont utiliser par exemple ton application, voire des millions de personnes, voire des dizaines, des centaines de millions de personnes. Oui, c'est possible. Alors oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Il faut bien être conscient qu'il y a moins de 20% des applications qui sont rentables. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. Tu vois, c'est un domaine qui est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai pu faire moi depuis mes débuts, à savoir vendre des produits d'information sur le web, te développer une audience, être entre guillemets ce qu'on appelle infopreneur ou faire développer différentes choses comme je ne sais pas, j'ai développé un software là récemment. Je sais parfaitement, avant même de lancer le software, je sais que je vais être rentable tout simplement parce que j'ai déjà une audience qui je sais va être intéressée, tu vois, pour acheter l'outil en question. Le monde dans lequel on vit, je pense aujourd'hui, regorge vraiment d'opportunités. C'est le bon moment, tu vois, pour entreprendre quelque chose. Je ne te dis pas d'entreprendre, de démarrer une application parce que ça coûte de l'argent, tu ne peux pas le mettre tout de suite forcément en place, ça demande différentes choses. Mais par contre, tu peux commencer à mettre des choses en place très rapidement. Je t'ai fait une vidéo dernièrement sur le fait de créer des audiences sur les réseaux sociaux. Ça, tu peux le faire avec pas de l'argent mais avec du temps, avec de bonnes réflexions. Et puis ensuite, c'est pareil, il y a plein d'opportunités qui peuvent arriver à toi et un jour, tu peux avoir l'idée de créer un service, de créer quelque chose qui va attirer un certain type de personnes. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose, grand public qui va attirer 450 millions de personnes, tu vois. Tu peux faire quelque chose qui va attirer 100 000 personnes, très ciblées sur un domaine. Et crois-moi, si tu as 100 000 personnes qui utilisent un service en particulier, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, surtout si c'est une niche, tu vois, spécifique. Quoi que tu veux faire de toute manière, le premier combat, il se passe dans ta tête. Dis-toi que absolument tout est possible. Il n'y a aucune limite dans ce monde à part les limites, comme je te le dis souvent, que tu t'imposeras à toi-même. Tu es capable de faire ce que tu veux. Oui, ça va demander des ressources, mais oui, tu peux aller chercher ces ressources. Il y a 8 ans en arrière, je n'avais aucune ressource. J'avais 3 000 euros sur mon compte en banque. Aujourd'hui, j'ai été capable de financer par mon propre argent sans aller chercher des fonds extérieurs. Le développement de ma première application qui va sortir pour la fin de l'année, peut-être que ça va être un bide. Peut-être que je vais perdre beaucoup d'argent. C'est possible, mais de toute manière, ce que j'aurais gagné, c'est de l'expérience. Et l'expérience, je te l'ai dit souvent, l'expérience, c'est quelque chose qui se vit. Et si ce n'est pas cette application qui fonctionne pour moi, ça sera la suivante. Et si ce n'est pas la suivante, ça sera la suivante, tout simplement. Je veux dire, quand tu as un état d'esprit, tu te conditionnes, que tu pètes toutes tes limites, tes croyances limitantes, que tu sais que dans ce monde, moi, quand je vois des mecs comme ce mec là, Jam Koum, ça m'inspire grave et je ne me dis pas, il l'a fait, mais c'est impossible pour moi. Moi, je me dis tout de suite, si ce mec, il a été capable de le faire, c'est quoi qui m'empêche, moi, de reproduire le même type de résultat ? C'est quoi ? La vraie réponse à apporter à ça, c'est rien, absolument rien. Voilà pour la petite histoire de WhatsApp qui est vraiment une histoire inspirante, je trouve. Alors, tous les salariés, qu'est-ce qui est arrivé aux tous les salariés ? Parce qu'ils étaient à peu près 50 salariés, ils avaient tous un petit peu de part, tu vois, dans l'entreprise et ils ont tous été multimillionnaires, voilà, dès que Facebook a racheté, tous les salariés de l'entreprise ont été également multimillionnaires. Alors, je te le dis souvent également, je te parlais ici d'argent, le but de ta vie n'est pas d'être milliardaire et puis d'accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Concentre-toi plutôt sur la valeur que tu veux apporter à d'autres personnes, sur ce que tu veux créer justement dans le monde. Mon application, tu vois, que je crée actuellement, je me concentre sur la valeur qu'elle va pouvoir apporter dans le monde à d'autres personnes. Et c'est sur ça, tu vois, que je mets mon focus. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de ça. Partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi bien entendu à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai publié récemment le 9e épisode de la série Les Nouveaux Millionnaires avec Yo Viral. Va voir l'épisode si tu ne l'as pas vu. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !